Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une tranche de gigot d'agneau avec une sauce merguez. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour la réussite de notre recette. Alors, on a ici quelques belles merguez, une belle tranche de gigot d'agneau, un petit bulbe de fenouil, une courgette, un petit peu de crème et un peu d'huile d'olive. L'idée, surtout, c'était de recréer un petit peu cette ambiance, ces saveurs un petit peu orientales, en faisant une petite sauce à base des merguez. Alors, pour ça, c'est simple, on va venir simplement découper. Donc, on vient enlever la petite pellicule extérieure. Là, on va simplement les couper en morceaux. On les met dans la casserole. On rajoute un petit peu de crème et on va simplement faire bouillir pendant une petite dizaine de minutes. Là, on va préchauffer aussi notre poêle pour colorer notre tranche de gigot d'agneau. On va faire ça à l'huile d'olive. Je vais assaisonner ma tranche de gigot d'agneau. On vient simplement poêler. Pendant ce temps, on va s'occuper de nos légumes. Donc, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est les tailler. Donc, laissez toujours un peu de matière. Voilà. Et là, l'agneau est en train de cuire. On va commencer à rajouter un petit peu nos légumes déjà autour. Donc là, on sent que c'est ferme. Maintenant, ça suffit. On va la laisser reposer. Je vais rajouter un petit filet d'eau. Hop ! Tout de suite, un couvercle. Alors là, on n'hésite pas quand même à pleine puissance. Les légumes, de façon, vous voyez, à activer la vapeur. Ici, on est à ébullition pendant 5 minutes. Alors là, vous versez simplement le tout dans votre mixeur. Vous voyez, tout de suite, ça a changé de couleur. Alors, il faut le passer parce que les petits morceaux de saucisses comme ça qui ont bouilli vont avoir tendance à être un petit peu durs. Voilà. Vous voyez, donc là, les légumes, il reste un tout petit peu de jus. Avant que ça s'évapore complètement, le filet d'huile d'olive. Et là, on vient enrober les légumes, littéralement les glacés. Regardez. Donc, on vient poser ces beaux légumes ici. Et alors, bien sûr, vous avez ce petit jus. On vient le mettre, bien sûr, là, parce qu'on a le petit jus de viande, on a le petit jus de légumes. On vient simplement, regardez, faire comme ça, comme de gros lardons, en fait. Alors, surtout, vous venez terminer avec cette belle sauce comme ça, un petit peu aux saveurs orientales. Moi, je rajoute toujours dans les plats comme celui-ci, la petite touche d'acidité. Et là, vous venez, vous laissez tomber les choses comme ça, pour que tous les ingrédients puissent bénéficier de la saveur, de la coriandre. Une petite semoule vapeur, un petit filet comme ça, d'huile de sésame ou même d'huile d'argan, si vous avez. Et là, c'est le grand voyage. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501